salut les amis du bluegrass aujourd'hui ça va être un petit tuto sur un logiciel extrêmement pratique que je vous suggère d'acquérir si ce n'est pas déjà fait alors on va regarder un tout petit peu ses fonctions et puis les fonctions de base ça va être assez simple puisque ce logiciel est de toute façon conçu de manière extrêmement intuitive et simple de façon à permettre aux musiciens professionnels ou amateurs de travailler de manière très très agréable et très fluide c'est exactement l'outil qu'on attendait depuis de très nombreuses années et il coûte tout simplement dix fois moins cher que le logiciel qui était jusqu'à présent le logiciel de référence en matière de d'accompagnement alors ce logiciel se trouve sur internet sur un site fort bien fait malheureusement en anglais sur lequel on voit que les plateformes possibles pour installer ce logiciel sont mac donc les iphone et les tablettes ipad etc et puis android pour ce qui est des tablettes et des smartphones également et vous allez voir que les fonctions sont vraiment vraiment intéressante pour pour nous musiciens pour les personnes qui ont des anciens ordinateurs avec des systèmes d'exploitation un peu plus anciens il existe également la possibilité de télécharger les versions compatibles avec ses anciennes versions pour les les os à partir de 10.6 donc le logiciel s'ouvre sur une fenêtre en trois parties avec à gauche des listes de morceaux donc tout en haut c'est évidemment la totalité des morceaux qui sont présents sur votre ordinateur donc moi j'en ai déjà beaucoup l'avantage c'est qu'on peut en mettre vraiment un très grand nombre ça prend quasiment pas de place c'est des formats extrêmement légers j'ai ensuite dans la partie liste et bien un certain nombre de listes que j'ai pu créer ou que j'ai pu importer depuis les forums alors pour apporter une liste et bien c'est très simple on se rend sur le petit logo en forme de de map monde et ça nous emmène directement sur les forums sur lesquels il y a absolument des milliers de morceaux alors le plus fourni ça va être le style jazz parce que le logiciel était au départ conçu par des musiciens de jazz pour pouvoir disposer et emporter avec que partout il est gris et les thèmes du real book qui est l'ouvrage de référence qui comporte à tout le répertoire des morceaux de jazz alors ensuite et bien il ya d'autres styles comme le les morceaux de brésilien latin samba bossa etc rock pop et blues évidemment avec près près de 2000 morceaux disponibles et nous on va s'intéresser à ce qui est bluegrass et country il ya des exercices alors chacun de ces petits menus nous emmène vers une page dédiée sur laquelle on va on va voir apparaître donc tous les morceaux qui sont téléchargeables séparément mais comme je vous le rappelle c'était des morceaux c'est un format de morceaux extrêmement léger on peut tout à fait installer directement les 300 morceaux de bluegrass en fait il y en a un petit peu moins de 300 mais c'est pas vraiment un problème il suffit de cliquer sur le lien et instantanément et bien ce répertoire de morceaux se retrouve installé dans votre logiciel dans la fenêtre on voit que la liste bluegrass 300 est apparu avec voilà exactement 286 morceaux donc si je clique dessus et bien ce sont uniquement les morceaux de cette liste qui vont être dans la fenêtre du milieu avec l'auteur et le style et puis à partir de là on a une fenêtre à droite qui va faire apparaître et bien la grille du morceau concerné que l'on a sélectionné à partir de là donc vous pouvez déjà travailler sur ce morceau en modifiant le nombre de fois que vous souhaitez répéter le morceau le tempo peut également être modifié donc en cliquant et en tirant vers le haut ou vers le bas et puis la tonalité peut également être changé instantanément simplement en sélectionnant la tonalité que vous souhaitez et puis vous avez également le style qui peut être donc réglé par défaut pour ces morceaux de la liste bluegrass sur le style bluegrass on peut affecter d'autres styles alors je voulais se faire des tas d'essais parce qu'il ya beaucoup beaucoup de styles certains peuvent être intéressants pour certains morceaux je pense au jazz pour certains morceaux de western swing par exemple alors nous on va rester avec le bluegrass et puis une autre fonction intéressante c'est un autre bouton intéressant c'est la table de mixage lorsque l'on télécharge un morceau et bien il est réglé avec enfin il ya toujours trois pistes par morceau plus une piste de batterie pour les styles qui comportent une batterie et puis une style fx qui est simplement un effet en général une reverb alors les trois pistes du haut c'est ce qui nous intéresse le plus on va avoir une piste qu'ils appellent mandoline en sourdine ou sur certains morceaux ils appellent sa mandoline ou banjo alors ça fournit un espèce de picking qui n'est absolument pas utile ça donne ceci donc ce petit picking avec un son de mando c'est c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut puisqu'en général c'est nous qui allons jouer on a besoin donc ce qu'ils appellent mandoline en sourdine ça va être des chops qui vont marquer les contretemps et puis on a la basse qui va marquer les temps et que l'on peut éventuellement changer en basse électrique et c'est donc le son de contrebasse à mon avis est suffisamment crédible pour être conservé un petit peu par défaut et puis ensuite on a le décompte alors ça c'est assez important il peut il est généralement réglé sur automatique je vous suggère de le mettre sur deux mesures de façon à avoir systématiquement donc deux fois quatre temps avant que le morceau ne démarre donc ça laisse quand même le temps de de se préparer à jouer et une fois que vous avez fait ces réglages là et bien voilà il n'y a plus qu'à jouer à faire jouer le morceau et vous allez avoir uniquement la basse et les contretemps donc le le rythme peut être changé à la volée donc pour pouvoir profiter bas du de l'accompagnement tel qu'il est prévu il faut évidemment des enceintes qui permettent de restituer les basses un minimum voilà maintenant c'est des choses tout à fait accessible et abordable que l'on trouve un peu partout qui peuvent se brancher avec un un câble ou ce ou être connecté par le réseau bluetooth lorsqu'elles sont tout à fait à proximité de votre appareil alors on va voir simplement maintenant et pour terminer la manière dont on peut modifier un morceau ou en créer un nouveau il faut aller donc par exemple je veux modifier ce morceau banks of the ohio par exemple je m'aperçois qu'ils comportent deux fois la même partie la partie a et la partie b sont identiques puisque le couplet le refrain de ce morceau sont basés sur la même grille et donc il va falloir aller dans modifier alors je vous suggère de faire dupliquer une fenêtre une palette s'affiche en plus de la fenêtre et avec un petit 1 à côté du titre donc on peut tout simplement renommer ce morceau avec le nom que vous voulez le compositeur le style et bien généralement faut le laisser sur bleu grasse on s'aperçoit que là la tonalité du morceau donc il avait été transposé en sol il est au départ en ray moi je veux simplement qu'il soit en sol en permanence et je peux donc le transposer donc là il apparaît en sol et puis j'avais décidé donc de supprimer toute une partie des mesures donc je vais les sélectionner je vais aller dans le menu modifié et effacer temps et là les mesures vont tout simplement disparaître alors la partie b le petit symbole de la partie b a disparu aussi il reste le petit symbole de la partie a dont je n'ai plus besoin et que je peux supprimer je vois qu'ici il est il est surligné donc je le décoche et il peut disparaître on peut tout aussi facilement rajouter bien sûr des barres de reprise barre de début barre de fin et puis rajouter certains textes éventuellement à différents endroits si le morceau n'est pas en quatre temps mais en trois temps donc ça se change dans ce petit menu indication de la mesure et puis ma foi pour changer d'accord et bien on va voir ça tout de suite si par exemple je veux un ré qui n'est pas un ré 7e à cet endroit là donc je me place sur l'accord je supprime et je vais alors il ya deux solutions soit taper un ré à des majuscules directement sur le clavier ou bien aller dans la petite fenêtre en haut et puis lui indiquer le nom de l'accord que je souhaite une fois qu'on a sélectionné le nom on a d'autres possibilités qui donc mineurs mineurs 7 etc 7e et qu'on peut qu'on peut compléter de cette façon là une fois que j'ai terminé mes modifications je vais faire enregistrer et puis fermer et à ce moment là mon morceau est à nouveau présenté de façon à être prêt à jouer avec les modifications que j'ai fait pour travailler pour agrémenter ou en tout cas varier ses séances de travail il y a également des fonctions qui peuvent être intéressantes personnellement c'est pas quelque chose que j'utilise mais je les signale quand même dans la partie pratique on peut avoir une modification du tempo qui va se produire à chaque nouvelle grille à chaque nouvelle lecture de la grille également ça peut se pratiquer alors ça c'est plus pour les personnes qui développent la maîtrise de l'improvisation dans le jazz évidemment c'est de changer de tonalité de façon à pouvoir travailler dans différentes tonalités sans que le morceau s'arrête il va changer de tonalités à chaque nouvelle lecture de grille on va maintenant regarder pour terminer donc comment créer un morceau à partir d'une grille vierge donc pareil on va sur modifier on va choisir 48 mesures ou 96 mesures dont 48 en général c'est largement suffisant et puis là on va pouvoir créer un nouveau morceau par exemple je cherche à écrire la grille du morceau nine pound hammer l'auteur c'est le style et bien ça va être bleu grasse la tonalité par exemple sol définir hop et puis alors on va pouvoir maintenant rentrer les accords alors nine pound hammer s'il est en sol et bien on va commencer par un accord de sol il suffit de se déplacer d'une mesure à l'autre et de rentrer les accords un par un c'est extrêmement rapide alors c'est encore plus rapide si vous connaissez les raccourcis les raccourcis ça va être de taper le nom de l'accord directement avec le clavier on se déplace avec la touche retour et on peut aller de cette façon extrêmement rapidement à remplir une grille il ya également un symbole qui peut vous être utile si vous avez plusieurs fois la même mesure une mesure avec plusieurs accords à l'intérieur par exemple c'est le signe pourcentage donc qui se pour lequel il faut appuyer sur majuscule et pour cent et donc ce symbole indique que la mesure précédente est répétée à l'identique ensuite eh bien on va pour ce morceau mettre une barre de reprise au début et à la fin et puis bah toutes les mesures supplémentaires je vais les supprimer donc comme précédemment on va dans le menu modifier effacer les temps et ensuite on fait enregistrer à le nom est déjà utilisé c'est vrai donc ce morceau existe déjà dans une autre liste on va lui donner une autre nom provisoire en tout cas et puis enregistrer fermé et vous avez ensuite votre grille définitive devant les yeux à noter que ces grilles sont également partageable c'est à dire qu'on peut si je veux imprimer par exemple je vais faire partager la grille et là je peux imprimer ou l'exporter en pdf on peut également la transmettre à des amis par des messages la poster sur les forums sur lesquels on a trouvé et bien les listes dont on parlait au début et puis on peut également partager l'audio ce qui est très intéressant lorsque vous voulez faire écouter un accompagnement une grille ou la transmettre à quelqu'un qui n'aurait pas le logiciel vous pouvez partager l'audio et si vous voulez simplement partager ce morceau ou l'enregistrer à un autre endroit de votre sur une clé usb par exemple vous faites partager la grille et là vous allez faire enregistrer sur le disque donc voilà j'ai fait un petit peu le tour du logiciel peut-être une dernière chose au niveau de l'audio si j'avais vous avez un problème de que vous n'entendez pas les sorties la leçon il faut aller dans ce petit ce petit menu sortie audio et sélectionner la bonne sortie donc généralement c'est la sortie intégrée qui est concernée mais si vous avez des périphériques ou une carte son qui est branchée il va peut-être falloir agir et la sélectionner à partir de cette de ce menu voilà ce petit tuto est donc terminé si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne youtube de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées chaque lundi à midi comme c'est le cas depuis le mois de juin dernier et puis si vous voulez plus de conseils plus d'informations sur l'apprentissage du bluegrass les liens se trouvent en dessous de cette vidéo concernant notamment l'école bluegrass qui est à présent un site de cours en ligne qui fonctionne très bien avec plusieurs dizaines de vidéos et un cursus complet pour le banjo notamment alors je vous dis à très bientôt et bon picking